Musique Salut c'est Mugi, salut c'est l'aspirateur Oui ? Yes, c'est Médoc Donc là on va parler d'un gros jeu Donc Lemmings, donc là on avait déjà fait une vidéo il y a très longtemps mais comme je n'étais pas très satisfait c'était la version Mega Drive qu'on avait fait donc là je me permets de refaire une donc si vous n'êtes pas content vous arrêtez la vidéo Donc Lemmings là c'est dans sa version Playstation 1 une version Playstation 1 où dedans il y avait le jeu Lemmings original donc le jeu qui s'est sorti en 91 je crois sur Amiga à la base mais en plus de ça le jeu PS1 comprend aussi l'extension si je peux dire Oh No More Heroes Oh No More Lemmings je veux dire donc qui était en fait une extension avec plusieurs niveaux en plus Donc Lemmings c'est quoi ? Donc c'était à la base c'est DMA Design qui sortait ce jeu donc DMA Design qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard ? les gens sont peut-être que si je dis Unrockstar North ça parla beaucoup donc ils ont fait GTA donc avant de faire GTA ils avaient fait Lemmings ça n'a strictement aucun rapport mais comme quoi ils font des bons jeux quand même si on accepte les premiers GTA mais sinon donc le principe de Lemmings c'était quoi ? donc c'était un jeu déjà qui à l'époque qui était sorti sur plusieurs plateformes donc d'abord sur Amiga après il y a eu plusieurs plateformes il y a eu sur Amstrad CPC, ZX Spectrum Megadrive, Super NES, Game Boy, Lynx, Commodore 64 sur PC donc il y a eu toute une très beauté de portage pas toujours très réussi donc là cette version-là ressemble fortement à la version PC qui était de loin la meilleure parce que les musiques étaient de meilleure qualité donc le principe de Lemmings c'est quoi ? c'est une sorte de puzzle game où on jouait des petites bébêtes très connes donc ils sont bleus aux cheveux verts qui en fait foncent tout droit donc le principe du jeu c'était en fait nous on jouait un petit curseur il fallait leur laisser de... parce qu'eux en fait allaient d'un point A à un point B le but du jeu était en fait eux sortent d'une petite trappe il fallait les emmener à la sortie donc il fallait bien entendu comme ils sont très cons et qu'ils s'en foutent qu'il y ait un piège devant eux ou un ravin eux ils foncent donc le principe du jeu c'est qu'il fallait leur faire faire toutes sortes d'actions donc là 8 en l'occurrence donc tu avais construire pour leur faire amortir une chute tu avais le parapluie donc ça c'est un petit élément culte du jeu tu avais le bloqueur qui servait en fait à ce qu'ils bloquent les autres lemmings pour qu'ils fassent demi-tour tu avais le lemmings qui creuse devant le lemmings qui creuse en diagonale vers le bas donc ça c'est avec la pioche et le lemmings qui creuse vers le bas tu avais aussi le lemmings qui grimpait et le lemmings bombe c'était pour faire exposer un lemmings donc là visiblement j'en ai fait ce d'autre c'était le bloqueur parce que souvent les lemmings bloqueurs reconnaissent un finest destin il fallait le faire exposer tu avais un autre moyen aussi tu pouvais aussi creuser sous le bloqueur je sais pas si c'était un bug ou pas mais tu pouvais faire en sorte à ce que tu ne puisses pas le faire exposer donc le but du jeu comme je disais il fallait les emmener d'un point à un point à un point B donc là la sortie c'est ça donc les premiers niveaux ils sont très faciles en général t'as 3-4 choses à faire et plus t'avances dans le jeu donc en fait t'as genre 5 grands niveaux enfin 5 grands mondes qui sont subdivisés en 20-30 niveaux mais en fait plus t'avances donc au début t'as genre fun après t'as le monde tricky maxem, mayhem etc et plus t'avances et plus ça commence à être genre un vrai casse-tête c'est à dire que parfois t'as genre un truc super dur pour emmener à la sortie genre c'est super loin et t'as genre que 3 actions tu vois et parfois c'était vraiment un jeu de casse-tête il fallait vraiment se prendre la tête parce que parfois aussi ce qui te ce qui faisait super stresser c'est que t'avais des niveaux avec un temps limité et parfois il fallait selon le niveau parfois il fallait emmener 100% de lemmings à genre la sortie donc il fallait pas qu'il y en ait un qui meurt parfois tu pouvais genre faire en sorte à ce que tu puisses genre avoir 3-4 lemmings qui meure ce qui est pas grave donc en fait c'était vraiment vraiment ça arrive aussi qu'il y a des missions où il y a genre qu'un seul lemmings ça arrivait ou genre 2-3 et c'était parfois super casse-tête donc le jeu l'une des grosses qualités bah c'était c'était super long t'avais une centaine de niveaux sans compter les petites extensions qui sont sorties après c'était super mignon c'était les petits lemmings même aujourd'hui c'est actuel donc comme je disais il y a eu plusieurs versions que je disais Amiga etc dernièrement t'as eu la version PSP en 2006 qui est sortie que j'aime pas trop parce que même si elle est bonne facture le problème c'est que les musiques me plaisent pas parce qu'ils ont pas réutilisé les musiques qui m'ont fait plaisir à l'époque parce que moi j'avais joué à la version de Megadrive et PS plus tard parce que je l'ai acheté je voulais même le faire le racheter sur Game Boy comme un con donc en fait les musiques c'était l'une des grosses qualités du jeu je trouvais vraiment dément parfois c'était des musiques connues tu vois qui remettent au goût du jour et parfois t'avais aussi des vraies musiques originales créées pour le jeu qui étaient magnifiques même aujourd'hui elles sont au niveau mélodie elles tuaient c'est parmi les plus belles musiques c'est le jeu vidéo c'est du dit comme ça donc c'est un petit peu genre le mec un peu fan mais c'était vrai donc t'avais aussi le Limix là on peut voir qu'il construit une espèce de pont en diagonale donc c'était stressant parce qu'il construit que 12 briques et une fois qu'il arrive à la fin en fait t'avais le chting chting c'est genre pour prévenir qu'il était à la fin t'avais aussi le truc nucléaire l'espèce de menu nucléaire qui servait en fait à faire exploser tous les Limix à l'écran donc ça c'est quand t'étais super vénère après eux c'est parce qu'ils ont fait les cons donc c'était comme c'était un peu gore donc c'était GTA genre avant l'heure les créateurs GTA donc parfois il y avait aussi des pièges bien vis-larges genre une espèce de compresseur qui écrasait tous tes Limix t'avais aussi un espèce de mixeur bah je crois qu'on le voit à la fin de la vidéo un espèce de mixeur qui les broie et tout c'était à plein de sang c'était super gore en fait donc ça c'était triste ouais bah sinon on peut dire aussi t'avais certaines versions qui avaient un mode de joueur je crois que la version Megadrive et la version Super NES je crois où cette fois le deuxième joueur bah le but a été d'arriver en premier c'est d'essayer de tousser les mix en premier au bout du niveau donc voilà t'as aussi plusieurs particularités genre au niveau du level design par exemple là par exemple là ça commence à être on va dire entre guillemets un peu plus ça demande un peu plus de réflexion si je dirais en fait là il fallait faire grimper un Limix parce qu'en fait l'espèce de flèche était là pour indiquer que tu pouvais creuser que vers la gauche donc là le but par exemple là je vous montre en direct là je faisais grimper deux Limix donc deux au préalable je leur mets un petit paraplupe parce que sinon il s'éclate la gueule en bas il y en a un que je vais mettre en bloqueur pour que l'autre pour que le suivant fasse demi tour et creuse donc vers la gauche donc bon là ça commence à être on va dire on commence à entrevoir le côté puzzle game du jeu quoi c'est ça que je peux dire donc voilà donc les Limix c'est connu pour être très con donc voilà euh non 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 c'est juste qu'effectivement je trouve ça malheureux que les bloqueurs on soit obligé de les faire sauter il y a une ouais non il y a un état d'esprit auquel j'accroche pas je veux dire non je veux dire c'est dégueulasse voilà et puis d'ailleurs c'était tout ce que j'avais à dire t'as pas joué toi les Mix non ? si si carrément carrément bah comme tout le monde j'ai eu les migas comme tout le monde enfin comme tout le monde aurait dû avoir donc évidemment si j'ai passé j'ai passé du temps dessus ouais non bah agréable classique classique c'est quand même un gros classique moi personnellement c'est un de mes gros coup de coeur enfin vraiment depuis le temps quand j'étais petit je m'amusais même à faire plein de de petits dessins de Limix un peu partout genre sur les murs sinon t'avais aussi t'as pas mal de petits trucs aussi qui sont sortis donc t'as eu à l'époque t'as eu aussi Limix X-Mass je sais plus quoi donc 91 et 92 qui étaient en fait des démos qui étaient vendues euh dans les magazines spécialisés de l'époque euh donc ça c'était juste ça c'était des petits démos en plus qu'il y avait aussi qui a regroupé genre 4-5 niveaux plus tard aussi ils ont fait euh je crois je crois que ça s'appelle Christmas Holidays qui étaient en fait des sortes d'étanctions enfin de de véritables extensions ça s'appelait je sais plus je crois ça s'appelait Christmas Holidays je sais plus enfin 93-94 qui étaient en fait bah donc voilà t'avais aussi euh donc comme je disais il y a eu Onomore Heroes qui était la première extension on va dire euh ah oui Onomore Heroes comme je disais tout à l'heure t'avais euh Lemix 2 qui avait bon qui était super bien aussi qui était sorti sur pareil sur plein de plateformes où t'avais par contre plus d'une cinquantaine de niveaux mettons on avait déjà fait une vidéo sur Lemix 2 avec le professeur Flop on avait fait donc voilà donc euh d'ailleurs si Amé tu veux revenir un tout peu donc voilà donc euh t'as aussi euh le 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 on va dire ce qui peut être conseillé comme le vrai Lemix 3 ça s'appelait un jeu ça s'appelait euh c'était All New World of Lemmings donc ça s'appelait aussi Lemmings Chronicle qui était on va dire le véritable troisième épisode qui est d'ailleurs le dernier fait par DMA Design euh qui en fait qui regroupait en fait euh trois tribus en fait euh issue de Lemmings Lemmings 2 donc tu avais les lemmix de l'ombre, les lemmix égyptiens et les lemmix classiques je crois ouais sinon bah après tu as eu aussi des merdes aussi, tu as eu les lemmix 3D genre à l'époque où c'était à la mode, où tout devait passer à la sauce 3D donc tu avais également les lemmix 3D qui étaient sortis sur PC, Saturn, Playstation qui étaient des vraies merdes tu as aussi d'autres suites moins glorieuses, enfin moins connues tu avais les lemmix Revolution moi je ne l'ai pas essayé mais je ne pourrais pas trop en dire tu avais lemmix, tu avais aussi un jeu de plateforme, The Adventure of Flomax qui était un jeu de plateforme à l'époque qui était sorti car en fait c'était une sorte de suite spirituelle à un jeu qui était sorti sur Megadrive qui s'appelait Flink Adventure qui était un super beau jeu, un jeu de plateforme sur Sega Megadrive donc c'était en fait une sorte de suite spirituelle parce que c'était un peu le même style graphique etc donc on jouait en fait un lemmix qui s'appelait Lomax et sinon la réédition sur PSP qui était bonne parce que le jeu est super bien en lui-même c'est un remake qui est super bien réussi mais moi c'est juste les musiques qui me font chier donc voilà, c'est personnel, c'est mon choix sinon je crois que j'ai dit plein de trucs sinon tu avais, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? oui aussi tu avais une fameuse légende alors là je m'énerve là, sur les lemmings, serial killer tu avais aussi, suivant la légende urbaine que les lemmings sont des créatures qui existent réellement bon ils ne faisent pas comme ça sinon ils seraient bien strueux je pense c'est en fait des petits rongeurs et selon la légende urbaine veut que les lemmings se suicident genre en masse et en fait c'est juste une légende urbaine parce que c'est entièrement faux c'était en fait une légende urbaine qui avait été, enfin qui circulait enfin qui était d'abord, enfin qui vient d'un documentaire de Disney Disney c'est vrai, où ils ont pété un câble et tout ils ont fait ouais on a tué les lemmings donc en fait non non le truc, c'était Disney qui avait fait un, je crois que j'avais écrit quelque chose bref et c'était eux qui avaient fait un documentaire qui fait qu'après tout le monde a cru que les lemmings se suicidaient vraiment en fait c'est entièrement faux là vous allez voir un niveau issu de Oh No More Lemmings avec un effet gore voilà ça c'est bizarre ouais c'est un effet bizarre tu veux dire un truc ou pas la spie ? ouais bah lemmings c'est un super bon jeu c'est un jeu au début il peut paraître assez facile dans les premiers niveaux mais après il faut bien se creuser les méninges pour arriver à bien comprendre toutes les astuces les effets gore, enfin il y avait plein plein de petits pièges vicieux qui font peur des fois quand j'étais petit ça m'empêchait de dormir voilà d'ailleurs j'ai passé 8 ans sans dormir à cause de jeu c'est un peu dur quand même de vivre comme ça t'avais aussi, j'ai oublié de dire, t'as aussi un jeu que j'ai jamais joué de ma vie c'est Lemmings Painball aussi donc je pense que tout le monde s'en bat les couilles tu vois donc voilà c'est juste histoire de le placer quelque part donc faut savoir pour revenir à Lemmings 1 c'est que si ce qui était chaud c'est que parfois il y avait plusieurs trappes enfin les lemmings sortaient parfois de plusieurs trappes là en effet gore aussi à gauche ils sont éclatés sous l'espèce de décapsuleur je sais pas quoi donc c'était... il y avait parfois où il y avait pas quelques niveaux il y avait genre 4-5 trappes il fallait gérer ça en même temps, t'étais en flip et parfois ça arrivait parfois que tu t'énervais sur une bande de con et tout ça vous pouvez pas vous démerder il y avait aussi parfois des niveaux difficiles parce que parfois il y avait du fer par terre c'était genre le sol en fait, t'étais du fer ce qui fait que tu ne pouvais pas creuser donc il fallait trouver un autre moyen pour arriver à tes fins donc voilà sinon ben non Lemmings c'est un jeu extrêmement culte qui me tient à coeur parce que c'était un jeu à l'époque qui était sorti il ne m'intéressait absolument pas et une nuit enfin une nuit j'ai rêvé du jeu et donc ce qui fait après je le voulais je sais pas pourquoi inexpliquablement donc voilà c'était la petite légende urbaine de ma vie où je voulais Lemmings parce que j'avais juste fait un rêve de ce dessus alors que ça ne m'intéressait absolument pas et après ben j'ai kiffé donc Lemmings ça bute c'est encore actuel il ne m'intéressait absolument pas Sous-titrage ST' 501